Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre, étant donné que ce n'est pas été raisonnable encore ce mois-ci. Donc comme d'habitude, il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a du... je pense qu'il y a du cash, il y a du françoisier et de l'Emmaüs, comme d'habitude. Donc on commence par le neuf, je me suis procuré le tome 5, le bug, le tome 5 de Rebecca Keene, donc l'armée des âmes de Cassandra Odenel, je l'ai à 9,99€. C'était une bricasse, j'avais mon achat de la saison à faire, donc voilà, je continue à amasser les sagas. Oh, mais ça ne va pas rentrer. C'est pas cool. Ensuite, toujours à France sous la zir, j'avais droit à mon livre gratuit avec les points, donc je ne savais pas trop quoi prendre, mais je me suis dit, autant prendre un, tu es sûre que tu veux. Donc j'ai pris Finding Sender, fait là, avec la superbe couvre, donc deux colliers ouverts, donc c'est déjà lu, donc ça ne rentre pas dans ma panne, ça va directement dans la bibliothèque. Donc voilà, dans la superbe édition France Loisirs, j'ai les trois, je suis trop contente, ils sont trop trop beaux. Ensuite, là on passe à du cash. J'ai trouvé pour 3 euros un émilie blaine. Donc, les filles bien ne tombent pas amoureuses, des mauvais garçons, du moins elles essayent. C'est court, c'est un inédit. Voilà, c'est Harlequin et H. Donc, un émilie blaine de plus. Auteur que je n'ai toujours pas commencé à lire. Toujours, à cash, je me suis trouvé pour 3 euros un franc-tilier, donc le syndrome E. Voilà. Là, je commence à lire un peu plus souvent des thrillers, et j'aime bien les formats poches. Donc là, c'est chez Pocket. Donc, hâte de découvrir celui-ci. Étant donné que pour le mois de novembre, je vais essayer de faire le challenge Black November de la chaîne Il est bien ce livre, donc de la chaîne de Séverine. Je ne pense pas faire toutes les semaines, mais je vais voir ce que je peux. Ensuite, toujours à cash, j'ai trouvé pour 4 euros un Rick Jordan, donc Percy Jackson, le sort du titan, donc c'est le tome 3. Donc, je suis Alvin Michel, collection Wiz. Donc, je continue à amasser les tomes de cette saga. C'est écrit gros, c'est du jeunesse. Ça va encore, il a juste la plus cassée là. Ça va. Je ne sais pas, il est encore en bon état et bon, c'est des vieux livres. Et j'ai aussi trouvé, donc pour 3 euros, La mère des monstres, donc le tome 2, de Percy Jackson, de Rick Jordan. Par contre, celui-ci, ce n'est pas chez Wiz, c'est chez Françoise Yves. Je vous le montre. Ça match quand même. Il y a juste le petit logo en dessous Wiz. perso, je m'en fous. Ensuite, on va passer à Emmaüs. Donc, je me suis trouvé aux éditions Sharon Kenna. Ouais, c'est ça. Sharon Kenna, Talian, Taliein, je ne sais pas trop, Rajfeu, Rajufre, enfin voilà, je vais vous laisser dire. Voilà. Allez-y, dites-le si vous y arrivez. le tome 1, de Emmanuel Amadis. Sérieusement, j'ai du mal. Désolée pour le music-té, mais voilà, ça commence à être l'hiver. C'est tout moche dehors. Donc, voilà. Ça m'a l'air d'être un MM. Et j'ai le petit marque-pages dédicacé. Voilà. Et bien entendu, c'est les dédicaces au nom de Julia. Donc là, il y a de nouveau un nouvel arrivage de Julia. Donc, c'est la suite de tout ce qu'elle avait déposé. Donc, j'ai de nouveau à les dédicacer pour Julia. j'ai trouvé un Franck Thillier. Ah, ça c'est ma note. Oh, voilà. J'ai trouvé un Franck Thillier aux éditions France Loisirs, La mémoire fantôme. Voilà. J'aime plutôt bien la couverture. Enfin, il est très jauni. Mais perso, je m'en fous les trieurs. Voilà. Donc, un Thillier de plus. Ensuite, j'ai trouvé deux tomes de la saga des chroniques de Michael Allen. J'ai lu le premier tome et je n'avais pas forcément accroché. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait me forcer à continuer la saga. Donc, j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4. Donc, Fièvre faillée et Fièvre fatale. Voilà. Aux éditions, j'ai lu. Donc, de Karen Marie et Marie Monning. Ils sont en relativement bon état, un peu jaunis c'est tout. Donc, c'est comme des béricasses. Mais j'en entends tellement de bien de cette saga qu'il faut quand même que je persévère que je ne m'arrête pas sur en a priori sur Makella. Enfin bon, je verrai bien. Ensuite, j'ai trouvé un tome qu'il me manquait et c'est le dernier de la trilogie. Donc, de la trilogie Hermux Tantamok. C'est compliqué. De Michael Hoy. Ils sont tous des noms pas possibles. Donc, Les Sables du Temps aux éditions Alvin Michel collection Wiz. Voilà. Donc, c'est le dernier tome qui me manquait. J'ai trouvé Démonica, donc le premier tome de Larissa Yon. C'est ça, Yon ? Voilà. Saga qui me fait envie. Mais voilà, je n'avais toujours pas vu le tome d'occasion avant. Donc, très contente. Il est super bon état. Donc, très très contente. Ensuite, je me suis trouvé Je suis Zadel Wolf de Ryan Grodin aux éditions MSK. Toujours en état super nickel. Donc, très contente. Et, hâte de pouvoir me plonger là-dedans. Franchement, ça me tente. Ensuite, je me suis trouvé un Patricia Briggs, donc le tome 8 de Merci Thompson, La faille de la nuit. Donc, en grand format, donc chez Bragelon. C'est censé coûter 20,09 euros. Donc, voilà, très contente d'en trouver quelques tomes d'occasion. J'avance bien dans celle-ci. Ensuite, je me suis trouvé des... Je ne sais pas Je ne sais pas si il y a un ordre pour les lire ou pas, mais je me suis trouvé plusieurs tomes d'Agatha Raisin. Donc, de MC Bliton. Donc, l'enquête La quiche fatale aux éditions Alvin Michel. Randonnée mortelle. Et Remède de cheval. Donc, ça, ça doit se lire très très vite. C'est du jeunesse. Des petites enquêtes. Ça doit être sympathique. Je vous l'ai testé à moindre frais. Donc, très contente de les avoir trouvés en occasion. Ensuite, je me suis trouvé le tome 2 de Je suis Azel Wolf. Donc, voilà, très très contente. Donc, de Ryan Grosdain. Donc, comme ça, j'ai les deux tomes et en super bon état. Ça m'a pas l'air d'être du juillet, ça. Non. Ensuite, j'ai trouvé Zaya, mais son nez partout. Je pense que c'est Zaya aux éditions. C'est la maison d'édition qui n'existe plus, ça. EDB édition. Je sais plus trop comment ça se dit. C'est la maison d'édition. Très contente. Ça me fait plusieurs tomes, enfin, plusieurs livres de cette maison d'édition. Je les trouve très jolis. J'aime bien. Le format est cool. donc, ils sont en très bon état. Ravi. Et c'est qui l'auteur ? Je ne vous ai pas dit. Claire de Lille. Voilà. Claire de Lille. Et moi, j'aime bien le coup. Ensuite, j'ai trouvé un Stéphane Soutoul. Soutoul ? Voilà. Stéphane Soutoul. Donc, La caresse des aurores, la saga des anges d'Apocalypse. Donc, c'est le tome 5. Donc, c'est un tome qui me vient de manquer. Et là, c'est bien de Julia. Voilà. Mais je ne sais plus si c'est moi qui les ai ou si c'est ma soeur qui les a reprises aussi. Il y a tellement de bazar que je ne sais même plus ce que je les ai mis. Ils sont censés que là, je crois. je ne sais plus si c'est moi qui les ai. Ou pas. Non, ce n'est pas moi qui les ai, les Soutoul. Ça doit être ma soeur. Donc, voilà, ce rate, tu sais qu'il y a celui-là aussi. Merci Julia. Ensuite, j'ai trouvé... Je suis trop contente. Donc, le tome 4 des Messages et des Vents, donc le cinquième artefact de Clelie Havit chez MSK. Donc, j'avais trouvé les tomes précédents sauf le 1. Pareil, il y a Emmaüs. Je crois que ma soeur m'a l'a donné le 1 ou c'est prévu. Je ne sais plus si c'est dans mes sacs ou pas. Il va falloir que je regarde et que je refasse un tri parce que normalement, je l'ai le 1. Donc, voilà. je suis très contente. Il est trop beau. Super bon état. Donc, hâte de commencer cette saga. Ensuite, je me suis trouvé un Karina Rosenfeld, donc, le brasier des souvenirs. Donc, c'est le tome 2 de Phénix. Il me semble que... C'est encore pour Julia. Il me semble que j'ai le premier tome dans ma palle, il me semble. Donc, voilà. Très bon état. Merci, Julia. Donc, c'est cool. Ouais, oui, les cendres de Louis, il me dit quelque chose. Je dois l'avoir, celui-là, dans ma palle. Ensuite, je me suis trouvé un autre Stéphane Soutoul, donc, La saveur de l'interdit. Donc, aux éditions Rebelles, mais en version poche. Donc, une romance non adulte. Toujours dédicacée pour Julia. Voilà. Je crois que ça devrait se faire relativement rapidement. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ensuite, je me suis trouvé le premier tome de Dragon Fury, donc, Fury de flammes de Corinne Callahan chez Milady. Donc, voilà. Une saga bit lit, de plus. J'avais un doute, mais si c'est de la bit lit, donc, voilà. là, il faudrait que j'en relise, étant donné que là, ça va être le Black November. Il n'y a pas vraiment trop à la pic lit dedans. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, je me suis trouvée. j'en a une qui va me détester. Oh, il y a une clé, c'est dedans. j'ai trouvé la suite de Summertime, c'est ça, il me semble. Donc, de Chassane Tnitouche et Florana. Donc, la saga Season Song, audition EDB. Il est trop beau, je suis trop contente, parce que, bon, ils sont très difficiles j'ai déjà trouvé ceci. Il y a une playlist, je vois à l'intérieur, il y a une playlist. Je suis trop, 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 trop contente. J'adore la couvre, elle est trop, trop belle. J'avais déjà vachement envie de lire le premier tome et je ne sais pas pourquoi, je l'avais pris, il me semble, je l'avais sorti, mais je ne l'ai pas commencé, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, voilà, maintenant, j'ai le second tome, donc je vais pouvoir commencer cette saga. Ils sont trop bons. Enfin, voilà, je suis trop contente de ces derniers achats. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que vous en avez pensé sans folle comme d'habitude. Et moi, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et jusque là, bonne lecture. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501